salam alaikum bonjour alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne si tu nous rejoins n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et dans cette vidéo on va parler de l'instruction en famille l'IEF donc ça peut intéresser que tu souhaites si tu souhaites instruire tes enfants depuis le début ou encore si tu veux les déscolariser après une mauvaise expérience à l'école que ce soit une phobie scolaire du harcèlement il y a encore beaucoup beaucoup d'autres expériences douloureuses possibles ou alors que ce soit un choix qui s'est un peu imposé par manque d'autres possibilités comme par exemple dans le cadre d'une expatriation mais tu vas te rendre compte que finalement l'IEF apporte de nombreux avantages que ce soit pour les parents mais aussi pour les enfants donc pour commencer je voulais parler de la vie sociale depuis que j'ai commencé l'IEF la question les reproches qui viennent souvent c'est oui mais tes enfants n'ont plus de vie sociale donc sachez que pour moi ça fait partie des avantages l'IEF pour moi a une vie sociale plus riche pour les enfants parce que pour moi d'être huit heures six heures par jour peu importe en classe avec des enfants des camarades sans avoir le droit de parler sans avoir le droit de s'entraider même se faire disputer ce qui est arrivé déjà à mes enfants s'ils s'entraident ou si ils papotent un petit peu pour moi je n'appelle pas ça une vie sociale rester toute l'année avec des mêmes enfants dans une même classe et rencontrer pratiquement personne d'autre ce n'est pas une vie sociale ils sont toute la journée ensemble ils n'ont pratiquement pas le temps de se parler de ce de de passer des moments ensemble si ce n'est en dehors de la récréation or en IEF vous avez énormément de temps libre vous pouvez faire énormément de rencontres de tout âge des nouvelles personnes c'est vraiment s'ouvrir au monde qui l'entoure et ça pour moi c'est une vie sociale beaucoup plus riche bon c'est vrai que depuis la crise sanitaire c'est pas forcément le cas puisque on a beaucoup de choses qui sont fermées que ce soit les activités sportives les musées donc tout ça ça empêche un peu les rencontres mais en temps normal l'IEF permet d'avoir une vie sociale plus riche je pense qu'en établissement scolaire le deuxième avantage de l'IEF c'est que vous offrez du temps à vos enfants pour jouer évoluer à son rythme faire des activités sportives des activités religieuses avoir beaucoup plus le temps prendre le temps de vivre plus de moments en famille de moments dans la dans la nature et de ne plus courir partout ils ont beaucoup plus de temps libre ils peuvent faire là on en revient au à l'avantage numéro un ils peuvent faire énormément de rencontres pendant ces temps libres que ce soit des cours de cuisine des cours de peinture des activités sportives ils ont beaucoup plus le temps de vivre et sans pour autant négliger le programme sans pour autant moins en faire puisqu'on en fait beaucoup plus c'est beaucoup plus efficace seul dans un cadre de vivre calme plutôt qu'en classe où vraiment les enfants perdent énormément de temps et par rapport au temps justement on en vient au numéro 3 à l'avantage numéro 3 c'est qu'on respecte avec l'IEF le rythme biologique des enfants le rythme de l'enfant que ce soit les heures de coucher les heures de lever faire la sieste quand il en a envie pouvoir bouger s'il le souhaite se mettre debout en travaillant ou au contraire travailler au calme parce que dans une classe et on peut être vite déconcentré par les voisins qui papotent par les voisins qui font tomber des affaires par la maîtresse qui s'occupe d'un autre enfant qui qui le gronde et qui déconcentre les autres élèves voilà faire des pauses quand ils le veulent prendre le temps prendre le temps qu'ils veulent qu'ils ont besoin pour chaque exercice pour chaque matière donc là c'est un réel avantage de respecter le rythme de l'enfant et de respecter son rythme biologique un quatrième avantage de la pratique de l'IEF c'est que ça vous permet d'adapter le programme aux besoins particuliers des enfants comme par exemple je pense aux enfants qui ont un haut potentiel ou les enfants avec des difficultés d'apprentissage comme les troubles de dys les tda ou tdah ou encore les enfants porteurs de handicap faire l'idée l'IEF vous permet de vous adapter de faire des méthodes formelles plus informelles d'adapter d'autres pédagogie et ça vous permet aussi encore un autre avantage de privilégier aussi la pratique à la théorie ça c'est encore un autre avantage puisque c'est vrai que les enfants ont besoin pour apprendre de pratiquer de manipuler et pas seulement que de réciter d'apprendre des textes par coeur donc privilégier la pratique à la théorie et pouvoir choisir sa méthode de pédagogie ça c'est pour moi un réel avantage et le cinquième avantage de cette vidéo donc maintenant un sixième avantage c'est la réduction ou même l'absence de résultats ça fait beaucoup moins de stress pour les enfants et il y a aussi la réduction ou l'absence de comparaison entre lèvres je dis réduction puisque sans le vouloir on peut l'enfant même sans le faire peut lui avoir une impression de comparaison avec ses frères et soeurs mais sinon il peut y avoir une absence totale de comparaison à l'école clairement les enfants sont comparés rien que quand ils donnent les notes à voix haute ça leur perd ça leur fait perdre confiance en eux énormément ça leur engendre beaucoup de stress c'est là aussi que viennent les moqueries le harcèlement donc la réduction ou l'absence de résultats et de comparaison entre élèves ça c'est pour moi un gros 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 avantage de lieux f pour permettre à nos enfants d'avoir confiance en eux et d'avoir une scolarité sereine et sans stress un septième avantage c'est que vous pourrez approfondir approfondir les sujets qui les passionnent c'est vrai que des fois en classe un enfant qui a des facilités ou qui est passionné par un sujet on va le stopper parce que c'est le programme c'est comme ça on n'en fait pas plus donc là si vous voyez que l'enfant vraiment est à fond dans quelque chose dans un domaine dans un sujet là vous pouvez très bien approfondir le sujet sans vous restreindre un huitième avantage c'est de savoir de connaître entièrement ce que vos enfants apprennent et un neuvième avantage c'est de pouvoir tout simplement véhiculer les valeurs et les croyances de votre famille qui peuvent être transmises en toute tranquillité et un dernier avantage c'est que vous pourrez voyager quand vous le souhaitez hors saison aussi qui vous fera faire de grandes économies et si tu souhaites pratiquer l'IEF mais que tu n'as pas le temps tu dois travailler ou autre je te conseille d'aller voir cette vidéo pour l'organisation et si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à liker à commenter et à partager la vidéo